bonjour bonjour je suis contente de vous retrouver parce que nous partons sur un autre projet c'est un projet dans le cadre de la dt de des kits de corinne du site des kits de corinne donc j'ai choisi pour le mois de juillet une collection craft o'clock et attention c'est pas un kit tout prêt il faut commander les papiers comme vous voulez elle a fait le réassort tout est dans la boutique vous pouvez aller voir elle a tout rentré donc il n'y a pas de souci vous pouvez tout aller voir moi je vais vous montrer tout ce que j'ai pris vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça bien sûr mais tout ce que je vais vous présenter c'est dans la boutique des kits de corinne alors il ya donc d'abord c'est la collection woodland france de craft o'clock ça brille on n'y voit rien c'est super alors attendez parce que là ça va pas donc je vais vous sortir la première page vous le voyez ça la brillance du papier voilà on y est donc woodland france de craft o'clock alors moi j'ai acheté j'ai acheté pardon j'ai choisi j'ai trois collections 30 30 parce qu'il n'y a que six papiers donc j'en ai pris trois vous avez aussi la même collection en 20 20 c'est très joli c'est très doux et ça peut faire aussi bien pour une fille que pour un garçon parce qu'il ya du rose du bleu et du jaune moi j'établais beaucoup sur le jaune pour rester justement sans sans faire trop garçon fille donc voyez c'est des petits personnages c'est très doux c'est joli c'est tout mignon ça fait très très enfant très bébé c'est vraiment trop mignon il ya des quelques là très sympathique il ya beaucoup de petites fleurs des petits animaux des papillons des oiseaux des chouettes des petits lapins des petites souris des petits rona et c'est vraiment très très doux très joli je veux pas tout vous montrer parce que ben c'est pas le but vous allez voir sur le site tout y est donc voilà on passe voyez du du bleu du bleu comme ça qui est pas vraiment un bleu garçon c'est ça peut faire pour tout le monde derrière voyez c'est des camaïeux c'est très très joli très doux du rose et puis un petit peu de jaune aussi voilà comme ça donc j'ai choisi de tabler sur le jaune pour que justement ça soit pas spécifique à un garçon ou à une fille ça peut très bien servir à tout le monde donc trois collections 30-30 30-30 une collection 20 20 et vous avez également dans la même collection le fameux ce qu'ils appellent maintenant le kratoclox qu'ils appellent ça john journal ainsi c'est toujours dans la même collection et là vous avez plein de de choses à découper entre autres des très jolies images bien sûr des pochettes des petits tickets des petites choses pour décorer il ya vraiment énormément de petits découpages et une grande image ici c'est vraiment très chouette moi j'ai j'ai craqué vraiment pour cette collection qui est vraiment très agréable ça change un peu des petits trucs un peu bébête qu'on voit pour les enfants là c'est vraiment ça peut même servir pour un plus grand c'est que jusqu'à cinq six ans ça peut très bien être utilisé donc ça c'est la collection junk journal extra 7 voilà ça j'ai choisi de le de m'en servir aussi parce qu'il ya vous voyez il ya des petits onglets des petites choses comme ça qui vont pouvoir servir à décorer et à faire bon un petit peu plus que d'habitude vous avez aussi des fleurs à sortie alors j'ai évidemment mis ma boîte de côté et je l'ai oublié alors les fleurs vous avez le choix moi j'en ai choisi pas mal mais bon vous savez que j'aime les fleurs et que de toute façon je m'en servirai mais je vais vous montrer voilà celle qui à mon avis sont le plus assortie à la collection parce que vraiment vous les ai sorti du sachet voilà c'est celle-ci alors ça c'est bon alors évidemment ça c'est michel quand elle achète des fleurs n'est ce pas pour y aller ce moment il ya plein de choses en solde c'est un plaisir moi je viens de refaire une commande encore hier soir c'est vraiment il ya beaucoup de choses en solde c'est vraiment intéressant comme prix donc voilà ça j'ai choisi parce que vous voyez ça ça va être sur ma couverture bien sûr et ça va très très bien avec le papier c'est vraiment ce qu'il fallait après il ya celle ci qui sont en tissu elles sont magnifiques on les avait déjà vu parce que j'en ai déjà utilisé dans le journal jaune et noire d'affaires bref j'en ai déjà utilisé elles sont en tissu donc très souple et donc ça s'écrase ça fait pas d'épaisseur dans l'album elles sont très très jolies aussi allez voir farfouiller les fleurs parce que vous voyez moi j'en ai voilà elle m'a envoyé tout ça cette gentille corinne regardez moi tout ce que j'ai et tout ça ça va avec la collection c'est tout assorti bon évidemment j'ai complété parce que moi j'aime beaucoup les fleurs donc vous avez des primats qui font bien celle ci elles vont très très bien avec celle ci vont très très bien avec avec il ya vraiment le choix allez-y si elles sont en solde il y en a beaucoup en solde pour en profiter c'est vraiment le moment de profiter des bons prix et de se faire plaisir alors les trois collections 30 30 une collection 20 la collection junk journal et évidemment il ya également les chipboard qui sont à sortir vous m'excuserez ils se sont un peu détachés et là je les ouvre pas parce que sinon après voyez surtout détaché après je les je les mélange et j'aime pas ça donc voilà et la planche de chipboard qui est également à sortie alors ils appellent ça des die cuts moi je dirais plutôt chipboard parce que vraiment c'est épais et ça peut très bien servir pour faire une flippette pour faire une décoration quelconque et puis on peut faire du 3d on peut faire plein de choses et donc c'est aussi woodland friends évidemment de cratocloc voilà donc j'ai ça j'avais bien j'ai ça j'ai ça je vous ai tout dit les fleurs les unis alors les unis moi j'ai choisi ces trois couleurs là corinne m'a envoyé le rose et le bleu moi j'ai rajouté le jaune justement pour essayer de faire un peu moins garçon fille 1 donc je vous donne les couleurs parce que vous savez que maintenant j'ai un beau nuancier donc je m'en serre et c'est drôlement pratique alors le rose c'est le pink toujours dans la collection florence et papier florence donc le rose c'est le pink le bleu c'est le water et le jaune ici alors ça c'est l'hélice parce que vous savez il ya les florence lisse et les florence texturé donc sur l'hélice c'est le pink et le water et sur le texturé que j'avais moi à un stock c'est le asparagus texturé assez c'est un petit peu je sais pas comment il faut dire ça fait un peu toile voilà on dirait toi le tableau est la toile voilà donc celui là c'est asparagus water et pink alors pour l'instant je peux pas vous dire combien j'en ai parce que j'ai pas vraiment d'abord je l'ai pas fini je l'ai juste commencé donc je sais pas exactement combien il en faudra mais ça je vais le savoir très rapidement parce que après en fonction des espaces photos je saurais combien il m'en faut voilà j'ai utilisé ces trois couleurs dans l'album ensuite il vous avez aussi dans la même collection la couverture à sortir sa craft au clock c'est très bien qu'ils fassent ça voilà la couverture à sorti alors c'est du 60 sur 24 60 sur 24 et c'est là assorti à cette collection là c'est un grand morceau comme ça qui m'a servi pour faire toute ma couverture bon celle là je l'ai coupé parce que mon album est plus grand que le que la couverture mais c'est pareil j'ai recouvert ma couverture de chocolat et puis je m'en suis servi comme dommage bien entendu ça va être décoré inutile de vous le dire mais c'est très pratique parce que ça se colle très facilement et au moins vous avez un papier uni qui est assorti à la collection voilà je crois que je vous ai tout dit la couverture les le junk journal la collection ben ben j'en ai qu'une parce qu'il ya beaucoup il y en a 24 de page c'est beaucoup plus important la collection 30 30 bon j'en ai pris trois puisqu'il ya que six papiers les unis pink water asparagus les chipboard enfin il ya marqué die cut moi je vais on va dire die cut parce que sinon vous les trouverez pas d'un die cut mais bon moi je le trouve très épais et franchement c'est plus un chipboard qu'un die cut qu'est ce que je vais vous dire d'autre ben à l'ancre donc j'ai utilisé pour ancrer mes papiers la distress ink je vous le laisse lire c'est imprononçable comme d'habitude alors l'essayer pour faire rire certaines personnes n'est-ce pas julie alors quatre aides trop et super donc c'est un jaune un peu voyez c'est un peu foncé quand même ça fait un peu beige là vous allez bien le voir sur le côté de mes mes pages voilà génie mais j'ai pas voulu mettre ni du rose ni du saumon ni du bleu toujours pour rester un pour pas faire ni fille ni garçon que ce soit que ça fasse pour tout le monde donc quatre aides trop et je confirme j'assume je le retiens deuxième fois donc c'est un jaune voyez il fait sur sur le pad on voit bien il est quand même relativement foncé voilà donc ça c'est l'ancre donc je me suis servi donc j'ai travaillé sur du papier chocolat comme ceci pour faire ressortir encore plus le côté poudré de des tons du papier et bien voilà je vous ai tout dit vous savez tout ce que les fleurs évidemment tout ça donc je vous ai tout dit ce que j'ai ce que j'ai eu bon évidemment corinne elle me gâte énormément et puis moi j'en rajoute bien sûr parce que comme d'habitude j'aime tellement les fleurs les machels les trucs forcément j'en rachète toujours un peu donc voilà et j'ai utilisé un ruban comme ceci c'est un crème en fait c'est pas jaune c'est c'est un crème qui tourne sur le jaune mais c'est vraiment crème c'est beige c'est pas du tout jaune voilà il est satiné des deux côtés et c'est ce qui va me servir de fermeture pour ma couverture alors passons aux choses sérieuses dimensions donc j'ai pas mis mon petit mon petit tableau là parce que j'avais pas de place je vais le mettre maintenant parce qu'il n'y a pas de raison que je obtient les piles allez il n'y a plus de pile bon mais c'est pas grave de toute façon vous savez c'est dans le cadre de la dette des kits de corinne voilà j'ai plus de pile je les changerai excusez moi ça s'allume plus donc pour la couverture alors pour la couverture vous allez couper des cartons je vous ai tout marqué sur le papier comme je fais d'habitude couverture le carton donc les deux cartons ici qui font les couvertures avant et arrière c'est 24 sur 23 et ça il faut le couper deux fois 24 c'est dans ce sens 24 sur 23 de haut parce que nos blocs ils font 22 sur 22 donc 24 24 de largeur 23 de haut et ça on le coupe deux fois ensuite pour la tranche ici c'est 23 sur 8 cm vous savez que je fais toujours des tranches de 8 c'est le plus confortable pour pouvoir mettre des décorations et c'est pas très gros comme 10 ou 11 après ça fait des albums avec une une tranche un peu démesurée je trouve le 8 c'est parfait donc 23 cm de haut sur 8 de large ça c'est pour la tranche voilà ensuite pour recouvrir tout ça le papier de couverture puisque je me suis servi de ça mais j'ai quand même recouvert voyez à quand même mon carton est recouvert puisque ça ça fait que 24 de haut donc j'en avais pas assez donc j'ai recouvert tout mon carton avec du papier chocolat qui mesure donc 65 cm sur 29 ici 65 sur 29 ça c'est pour recouvrir notre couverture extérieure pour l'accordéon on va faire 22 sur 41 41 de longueur 22 de hauteur puisque nos blocs seront à 22 et donc là on va faire le double accordéon comme d'habitude je vous mettrai la le lien de la de l'explication de la du montage de la couverture je le refais plus à chaque fois et puis il y en a les trois quarts qui savent le faire maintenant donc il n'a aucun intérêt de recommencer encore donc si vous savez pas le faire je vous mets le lien sous la vidéo dans la description avec le la vidéo qui fait kimone où je monte la couverture de a à z donc là c'est double accordéon c'est à dire que vous avez vos blocs qui sont enfilés sur une languette de deux centimètres et vous avez un petit centimètre ici qui reste justement pour l'ouverture des pages que ça reste très très souple voilà ça c'est l'accordéon 22 sur 41 pour les blocs alors pour les blocs ceci les blocs ils font 46 sur 22 on va payer à 22 on plie à 44 et on a notre petite languette de deux centimètres donc pour les blocs c'est 46 sur 22 et on le fait quatre fois quatre fois 46 sur 22 on plie à 22 à 44 et on a les deux centimètres de languette alors comme d'habitude je vais faire un petit arrêt sur image pour que vous puissiez bien noter toutes les mesures sans être obligé de répéter 50 fois la vidéo voilà donc ça c'est fait après pour recouvrir les pages intérieures je les ai quand même recouverte avec du papier chocolat avant de mettre mes papiers fantaisie donc pour le papier intérieur de la couverture il faut le couper à 23 7 sur 22 7 23 7 et sur 22 7 donc 23 7 ici 22 7 ici ça c'est pour recouvrir l'intérieur des couverture alors une fois que tout ça c'est découpé vous montez votre couverture complète comme moi j'ai fait parce que comme ça au moins après ça c'est fait comme on dit on fera décoration et tout après bien entendu comme d'habitude simplement sur la page sur la couverture intérieure de chaque côté j'ai pas voulu trop chargé j'ai fait un album assez simple pour que tout le monde puisse le faire c'est vraiment un album pour débutantes c'est très très simple j'ai pas voulu surcharger j'ai pas voulu faire trop de rabats on sort d'un amazonia qui était très chargé donc celui là on va le faire beaucoup plus simple à la portée de tout le monde voilà donc sur mes couvertures intérieures je me suis contentée de découper ça c'est un dieu alors il est pas moi on me l'a prêté inutile de vous dire que j'ai craqué quand je l'ai vu parce que je le trouve très chabit il est magnifique donc vous avez la partie ici autour qui se découpe et après vous avez le cadre intérieur moi j'ai choisi de remettre le cadre intérieur on n'est pas obligé parce que justement c'est un emplacement photo et j'ai fait pareil des deux côtés j'en ai mis une en portrait une en paysage voilà comme ça il y a la place de mettre une photo j'allais dire la photo la plus importante on va dire de l'album pour que ça reste en couverture voilà que ça décore bien l'album tout simple je me suis servi des pages 30 30 1 pour que ça rentre bien dans l'album la couverture et donc là c'est la petite chouette dans sa montgolfière qui est absolument magnifique là juste au dessus il y a un petit oiseau sur le sur la sur la photo et ici la petite chouette elle est dans un cercle de rotin suspendu à une jolie branche de fleurs et qui lui fait coucou en bas il y a un petit lapin une petite souris au milieu de fleurs et champignons avec un petit papillon c'est vraiment un papier qui est super j'adore c'est c'est mignon et c'est tout c'est tout chabit mais en même temps c'est joli c'est doux voilà c'est très doux pour un enfant c'est parfait voilà donc j'ai mis évidemment mon ruban pour la fermeture et j'ai recouvert mon mon accordéon avec des chutes de papier que j'avais déjà j'ai quand même fait six pages déjà non cinq pages et du coup j'avais déjà des chutes je m'en suis servie pour recouvrir mon accordéon et bien bien entendu il me reste le meilleur à faire ce que je préfère ma couverture qui n'est absolument pas recouverte je vais me régaler de faire en plus j'ai vu une nouvelle technique avec du papier carton ondulé là ça m'a beaucoup plu je vais tester ça et je vous montrerai tout ça voilà je vous ai dit l'essentiel pour la première vidéo on va démarrer de suite dans le vif du sujet et on va faire notre page numéro 1 dans la prochaine vidéo bien sûr j'espère que j'ai rien oublié j'ai mis aussi un petit peu vous verrez dans l'album il ya un peu des papiers pailletés il ya un peu des papiers brillants il ya un peu des bordures je j'ai essayé de de mettre un peu de brillance dans ce papier et de mettre un peu d'un petit peu de couleurs de couleurs qui ressortent un petit peu voilà même le mon truc là mon light je sais plus quoi là ma vitrine liquide de corinne elle est assortie au papier dit oh là là ça c'est la place voilà donc je crois que je vous ai tout dit préparez aussi bon comme j'avais trois collections de 30 30 j'en ai déjà découpé une en partie pour avoir justement le dos de la couverture il ya des die cut à découper je vous montre ça voilà il ya des petits tags des petites étiquettes très sympathique aussi qui sont très jolies voilà pour la décoration c'est parfait donc j'ai commencé à décorer tout ça à découper tout ça donc ça va me servir évidemment pour découper pour décorer ben je vais le dire et là évidemment j'ai commencé à faire des petits tampons parce que j'ai une nouvelle planche de tampons que j'ai commandé horizon créatif et du coup j'ai voulu la tester de suite et ça ira très bien dans le thème sinon on va faire des tampons un peu plus enfin un sur ce sur cet album voilà et bien écoutez moi je suis prête à commencer on va pouvoir faire nos pages on va pouvoir commencer à travailler cet album j'espère qu'il vous plaira bon il sera à vendre celui ci puisque je ne pense pas l'utiliser pour moi parce que j'ai pas de photo pour l'instant donc il sera à vendre voilà donc je vous le dis à l'avant c'est comme ça vous le savez et puis vous si vous voulez le faire vous savez que sur le site des kits de corinne vous avez tout de la collection tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire voilà ben je vous ai tout dit je vous laisse et puis je vous retrouve pour la la suite pour la page numéro un sur le bloc numéro un voilà mesdames alors en passant comme ça je vous dis encore merci pour mon mon petit jeu d'énigmes parce que vraiment je sais pas si vous prenez du plaisir mais moi je vous assure je m'amuse comme une folle alors déjà chercher les énigmes essayer de compliquer un petit peu pour départager les trop fortes parce qu'il y en a qui trouvent tout donc j'essaye toujours d'en glisser une ou deux un petit peu plus difficile pour essayer de départager mais je pense que cette fois cette semaine il va falloir faire un tirage au sort parce que j'aime beaucoup beaucoup d'ex écho donc je vous remercie vraiment de jouer le jeu et puis j'ai l'impression que ça vous amuse aussi donc c'est parfait c'était pour ça c'était pour que tout le monde s'amuse on partage on partage on s'amuse ensemble voilà les petits mots gentils et tout merci beaucoup c'est vraiment très chaleureux très agréable donc je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très très vite pour la suite au revoir tout le monde